Salut Yannick. Salut le chat, comment ça va ? Ça va, et toi ? Ça va mal quand même. Tu me fais un panaché et... deux panachés. Deux panachés. Il n'y a qu'une chose que je n'en mets pas ici, c'est les racistes et les cons. Le café existe depuis 1882, il a été construit à ce moment-là. Après ça s'est transmis à mon père et mon père me l'a transmis à moi. Bon, je t'offre un père, Sophie ? Ah ben écoute, je veux bien, oui, un peu d'eau, un peu d'eau pétillante, puis la chaleur qu'il fait. Allez. Moi je me souviens de Monique, quand je suis venue le soir, vous étiez un des derniers villages que j'ai intégré dans Oreilles en balade. Je suis passée un soir à 7h du soir. Elle a fait le forcing devant ma porte. C'est un patrimoine, si on le récupère et si on ne le collecte pas aujourd'hui, c'est terminé. J'ai tendance à dire le four à pain, vous allez pouvoir le restaurer. Mais l'histoire du four à pain, s'il n'y a plus personne pour le raconter, ça va être un peu triste. Ça va être un patrimoine qui n'aura plus de sens. Il faut penser à transmettre. La particularité, c'est que c'est fait avec les habitants. C'est vraiment qu'eux, qu'on entend, c'est pas le discours du sachant qui va parler du village. Ça s'adresse aussi aux gens de village. Quand on est nouveaux arrivants, il y a plein de gens qui m'ont dit que c'était super d'avoir Oreilles en balade pour pouvoir comprendre la culture rurale. C'est une histoire de famille parce que je suis la quatrième génération. Il a été toute une époque où les villages étaient conditionnés par les curés. Là, la semaine, il n'y avait pas beaucoup d'activité. Mais le dimanche, après la messe de 11 heures, les gens venaient jouer l'apéritif aux cartes. Celui qui perdait, il payait la tournée. Quand je sortais de l'imprimerie, c'était huit heures, huit heures et quart. Je me mettais derrière le bar parce que ça me faisait une coupure. Et puis, quand j'étais à la retraite, j'ai dit, pourquoi pas, qu'est-ce que j'en fais ? Je veux le garder, et puis voilà, pour la commune, pour les gens d'ici. Ça y est ? C'est fini ? Bon, alors je t'ai des manches. C'est la même chose, moi, devant chez moi, à l'entrée de mon chemin. Il y a des gens qui savent ce que c'est, il y a des gens qui n'apprennent pas du tout ce que c'est. Bon, moi, je suis content parce que ça me permet d'être absent. Ça, à partir de là, c'est le chemin qui mène chez moi. Et il ne mène que chez moi, c'est un cul-de-sac, ce chemin. Donc, moi, comme j'expose pour le passant... L'idée, ça a été de marcher avec Pierre sur le long du chemin, de le faire parler, de lui faire raconter son travail. Je lui parlais sans arrêt, sans aucune interruption, extrêmement facilement. D'ailleurs, ils mettent des mousses dans mes sculptures, ils me donnent à manger à mes animaux, etc. Donc, voilà, ils sont libres. Dans les journées du patrimoine, il parle de ton parcours. Ah oui ! Tu fais partie du patrimoine. Oui, ben voilà, par exemple. Voilà, voilà comment ça commence. Si on attend trop, d'ici quelques années, on va avoir des enfants qui vont passer devant et qui seront même plus que 7. Et du coup, il y a une espèce de trou de transmission. On essaye, on trouve, de combler avec le rayon balade. Et les enfants sont ravis. Ah, maintenant, je sais que ma grand-mère, elle a des choses à me raconter. Merci. Merci. Merci.